Le festival a eu lieu sous le foirail, avec tous les temps, avec toutes les odeurs du marché de la veille, c'était assez pittoresque et sympa, si bien qu'on avait entendu l'auteur de l'arrière-pays, Jacques Nelot, qui arrivait à la fin de la projection de son film à travers les buées de l'humidité du lieu, et qui a dit « Putain qu'il est beau mon film ici ! » J'ai avéré que les jeunes qui partaient de Rieux-Pérou pour faire leurs études, quand ils revenaient, étaient frustrés de ne pas trouver de sollicitation culturelle. On a été contents quand M. Allosé nous a tampé sur l'épaule et il nous a dit « Il vous faut une salle, c'est un rêve ! » C'est un rêve, une utopie qui devient réalité, et donc voilà le lieu. Depuis septembre 2000, on a fait notre premier festival ici, en septembre 2000, on se souvient bien de cette date de l'année 2000, où on a pu proposer nos projections pour le festival ici, dans cette salle. Un projet culturel assez ambitieux, vu qu'ils avaient pris la compétence culturelle, ce qui est assez rare dans les communautés de communes, dans les premières. Et finalement, l'espace Allosé a été créé, avec l'idée tout de suite d'espaces d'exposition, quand même d'Arthothèque, l'idée que dans la salle, on pouvait faire aussi du théâtre, et donc il y a un centre culturel, donc des propositions aussi musicales parfois, et d'autres activités autour de la salle, et en plus de la salle de cinéma, et donc l'association « Rencontre la campagne » qui était née pour le festival, et qui a pris en charge la programmation. Ce qui m'a toujours poussé ici, c'est l'idée de présenter des films de qualité, en VO, de présenter le meilleur du cinéma au fond mondial, ce qui est reconnu par des revues, par des festivals comme ça, comme de très bons films, pour les gens du coin ici, les gens d'ici, les gens comme moi, les gens qui ont des envies de cinéma. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a différents profils et différentes motivations, je pense. Il y a vraiment le noyau dur qui est là tout au long de l'année, ce sont des cinéphiles convaincus, convaincus de l'intérêt, de l'ouverture d'esprit que peut apporter une programmation cinéma. Ensuite aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le cinéma, le film, ça reste un outil culturel très accessible pour le plus grand nombre. En fait, ça fait maintenant plus de 20 ans que je me suis installée en milieu rural, si je peux dire. J'habite dans un tout petit village dans les Hautes-Pyrénées, donc quelque part, mon activité autrefois à Paris, avec dans un milieu certainement différent, ici c'est un peu, comment dire, je me suis convertie dans le cinéma rural. Vu que j'y vis et que je vois, les sorties quand même, parfois les sorties culturelles restent, disons-le, un peu limitées, même s'il y a une très grande, j'admire ça, une très grande volonté, une très grande activité en même temps pour promouvoir ce genre d'activité, que ce soit les expositions, les rencontres, les festivals, mais je pense qu'il y a une demande qui est tout à fait légitime pour que ce genre d'activité, où ce genre de lieu existe, lieu de rencontre, lieu de rassemblement, lieu de se nourrir culturellement. Cet événement, ou en tout cas l'événementiel dans un village, ça rapproche les gens, il y a du lien social, ça leur fait plaisir de voir le village animé, et pas pour tous, mais en tout cas pour ceux qui nous rejoignent. Donc il y a différentes motivations chez les hommes et les femmes. Donc bon, j'ai calé quand même le film, enfin le film avec Philippe, le projectionniste.